Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Il y a seulement deux semaines, on vous a détaillé dans DNDE la manière dont James Webb a pu imager et caractériser les geysers d'Encelade, une petite lune de Saturne. L'observatoire géant de la NASA nous a montré à quel point ces éjecteurs peuvent être immenses et comment ils alimentent l'anneau E de la géante aux anneaux. Encelade est l'une des lunes les plus étudiées du système solaire et pour cause, elle est un des meilleurs candidats pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. Peut-être même le meilleur candidat au vu de l'actualité dont nous allons maintenant parler. On soupçonne déjà fortement Encelade d'abriter un océan doux liquide et salé sous les quelques kilomètres de glace qui forment sa croûte extérieure. La chimie de cet océan nous a été partiellement révélée grâce aux immenses geysers qui s'échappent du pôle sud. La sonde Cassini qui a traversé ces geysers à plusieurs reprises nous a révélé la présence de sodium, de potassium, de chlore, de carbonate et de bicarbonate. Des éléments et composés qui peuvent potentiellement servir à supporter la vie. Dans ces détections, il y avait toutefois un grand absent, considéré comme absolument primordial pour la vie sur Terre, le phosphore. On a l'habitude de dire que la vie telle qu'on la connaît est basée sur le carbone. On appelle d'ailleurs la chimie du carbone chimie organique. Certains chercheurs estiment pourtant que c'est en fait le phosphore qui est le marqueur le plus singulier de la vie terrestre. Cet élément est bien plus concentré dans nos corps et dans le vivant en général qu'il ne l'est en moyenne sur le reste de la planète. Le phosphore se concentre dans le vivant. On le retrouve dans l'ADN et dans l'ATP, l'adénosine triphosphate, que certains biologistes n'hésitent pas à qualifier de monnaie énergétique de la vie. Sans phosphore, pas de vie sur Terre. Et jusqu'à présent, son absence sur Encelade pouvait faire craindre que la Lune soit complètement stérile. La semaine dernière, un groupe de chercheurs a publié un article qui revient sur les données de Cassini. La sonde a terminé sa mission en 2017, mais les nombreuses années qu'elle a passées autour de Saturne restent une mine d'informations à analyser. Avant même de plonger dans les geysers de la petite Lune, la sonde a traversé à plusieurs reprises l'anneau E de Saturne, entre 2004 et 2008. Or, on est maintenant certain, grâce à James Webb, que ce dernier est formé par les éjecta d'Encelade, lesquels proviennent de son océan liquide. Les chercheurs se sont donc intéressés à plusieurs grains de matière issus de l'anneau qui sont allés percuter l'analyseur de poussière cosmique de la sonde, un instrument capable de détailler leur composition chimique. Ils ont ainsi pu mettre en évidence sur certains grains la présence évidente de phosphate, un composé du phosphore. En menant des expériences analogues, ils ont ensuite pu modéliser la teneur en phosphate de l'océan d'Encelade. Selon leur simulation, ce dernier serait bien plus riche que ce de la Terre. Il aurait une concentration en phosphate plusieurs centaines de fois plus importante que sur notre planète. Voilà un résultat qui vient rebattre les cartes. S'il est avéré, Encelade aurait alors toutes les briques chimiques nécessaires à l'apparition de la vie. Elles deviendraient ainsi probablement la cible numéro 1 des exobiologistes devant Europe et Mars. Le seul moyen d'en avoir le cœur net est de poursuivre l'exploration, avec une sonde pensée pour caractériser l'anneau E et les geysers d'Encelade. Ce n'est pour le moment pas à l'ordre du jour, mais ce résultat pourrait faire bouger les choses. Si vous suivez attentivement la chaîne, vous avez remarqué qu'on s'est mis à publier des shorts. Pour le moment, c'est plutôt expérimental, on essaie de voir si on peut trouver un format qui s'adapte bien. Dans un de ces shorts, on a discuté des essais qu'a effectué la NASA sur un moteur à détonation rotative en début d'année. Pour rappel, un moteur à détonation rotative fonctionne en faisant circuler une onde de détonation dans une chambre à combustion annulaire. Cette méthode de combustion est censée être 10 à 15% plus efficace qu'un moteur fusée classique, ce qui est énorme. Si le sujet vous intéresse, on a réalisé un dossier de l'espace sur le sujet que vous pouvez voir en haut de l'écran en fiche. C'est d'ailleurs la vidéo la plus visionnée de la chaîne. Bref, les recherches sur les moteurs à détonation rotative continuent de par le monde. La semaine dernière, on a appris qu'Airbus vient d'investir dans une start-up qui développe une telle solution, Venus Aerospace. L'entreprise a déjà réalisé plusieurs tests depuis l'année dernière. Des mises à feu de quelques secondes qu'il va maintenant falloir stabiliser. Maintenir une onde de détonation active dans un tel moteur est en effet compliqué. Les quelques essais qui ont été menés débouchent généralement sur des séquences de très courte durée. Or, pour atteindre l'orbite, il faut faire fonctionner un tel moteur pendant 5 à 10 minutes au moins. L'objectif est donc de produire des détonations rotatives stables dans le temps. Pour Venus Aerospace, la vision à long terme consiste à créer un avion spatial réutilisable, le Stargazer. L'idée est de faire du vol hypersonique à très grande altitude pour pouvoir faire un Paris Tokyo en moins de 2 heures par exemple. Voilà qui explique l'intérêt d'Airbus. L'entreprise a levé un peu moins de 40 millions de dollars pour le moment. Il faudra donc trouver bien plus de financement pour aller au bout de l'aventure. On espère surtout que si le moteur à détonation rotative de l'entreprise parvient à maturité, il se trouvera aussi des applications orbitales. Avec un nom comme Venus Aerospace, il sera bien dommage de rester exclusivement sur Terre. En orbite justement, le sort des stations spatiales de demain est en train de se jouer. L'ISS arrive tout doucement au bout de son chemin. Elle devrait être désorbitée autour de 2030. La relève semble appartenir à des stations privées, du moins en Occident. Il faudra les assembler module par module avant de commercialiser le service auprès des agences ou d'autres acteurs. Il sera peut-être aussi possible d'en lancer certaines d'un seul coup, voire même de faire la fusion entre le concept de vaisseau et celui de station spatiale. C'est en tout cas l'idée que la NASA creuse à propos du Starship. Elle se demande si le vaisseau tout entier ne pourrait pas être converti en une sorte de station orbitale. Cela ne semble jamais avoir été dans les plans de SpaceX, mais le signe d'intérêt de l'agence spatiale américaine va peut-être faire bouger les choses. On a tous remarqué que le vaisseau réutilisable de SpaceX propose un volume habitable énorme. On pourrait imaginer en placer un en orbite basse pendant quelques mois ou quelques années et faire des rotations d'équipage en vaisseau Dragon. Il y aurait à bord toute la place nécessaire pour des laboratoires et des quartiers d'équipage. C'est en plus un objectif qui serait certainement plus simple à atteindre qu'Artemis 3, qui est pourtant prévu bien avant. Mais bon, dans le spatial, il y a souvent du retard et on vient d'en avoir une nouvelle démonstration avec le dernier vol d'Ariane 5. On s'était préparé la semaine dernière à dire adieu à la plus célèbre des fusées européennes. Celle-ci a cependant décidé de tenir le devant de la scène quelques semaines de plus. La veille du décollage, Ariane Space a annoncé avoir détecté un risque sur la redondance d'un système critique. Ce sont apparemment trois lignes de transmission qui ont été jugées non conformes. Le risque a été jugé suffisamment sérieux pour annuler la tentative de vendredi et la reporter au mieux au mois prochain. On ne doute pas que le problème sera vide réglé. Cela a le mérite de prolonger encore un peu la vie d'Ariane 5. On vous communiquera la prochaine date choisie pour le lancement en espérant que ce soit la bonne. Côté fusée européenne, on note par ailleurs un autre report, cette fois-ci du côté des Espagnols de PLD Space. Ils devaient tenter le premier vol de la fusée suborbitale Miura 1 dans le sud de l'Espagne voilà quelques jours. Cette tentative a cependant été avortée à deux reprises, une fois lors de la séquence de Go No Go et la seconde fois le 17 juin lors de l'allumage moteur. PLD est en train de mener l'enquête pour comprendre ce qui s'est passé, après quoi une nouvelle tentative pourra certainement être menée. La Miura 1, si elle parvient à décoller rapidement, sera la première fusée privée européenne à aller dans l'espace. Elle n'ira cependant pas en orbite. Après quelques minutes passées en impesanteur, elle retombera vers la Terre. Pour PLD Space, il s'agit de la première étape dans le développement d'un véritable lanceur orbital qui doit s'appeler Miura 5. Avec 30 mètres de haut et 2 mètres de diamètre, il devrait être capable de placer un peu plus d'une demi-tonne en orbite héliosynchrone. Miura 5 devrait faire face à une concurrence allemande, britannique, italienne et peut-être française. Avancer rapidement est donc primordial. Il ne faut cependant pas pour autant oublier Miura 1. Le vol suborbital est un marché à part entière. Rocket Lab vient d'en faire la démonstration en faisant décoller sa première fusée AST, la version suborbital de l'Electron. Tout semble bien s'être déroulé, même si on ne connaît pas la charge utile qui a été lancée. Le lancement est resté assez secret et il ne serait pas étonnant que le client ait été militaire. La AST peut embarquer jusqu'à 700 kg dans des trajectoires suborbitales, ce qui permet d'imaginer un bon nombre d'applications, dont des tests de véhicules ou d'armes hypersoniques. Si tel est bien le cas, on n'en apprendra probablement pas beaucoup plus. On pourra au moins surveiller si la AST décolle régulièrement, comme Rocket Lab semble souhaiter. On peut aussi espérer qu'elle sera rapidement rejointe par sa cousine espagnole pour que l'Europe n'accumule pas un nouveau retard. Nous voici arrivés au bout de ce DNDE. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira le dimanche 2 juillet à 17h. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Nous, on se retrouve jeudi pour une matinale en live et un nouveau dossier de l'espace. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada